— Et oui, c'est déjà demain. Frédéric Simotel, bonjour. — Bonjour, Jean-Jacques. — C'est déjà demain. Et demain, peut-être, nous pourrons aller de Paris à Nice en train en moins d'une heure. — Non. — Bah si. — Frédéric. — Oui ? — Si, si, ça arrive. — Non. — Les premiers... On en parle parce qu'à Noël, aux États-Unis, les premiers prototypes sont déjà en cours de construction. Le pilote du projet, c'est Elon Musk. Elon Musk est un milliardaire américain qui a fait fortune en créant Paypal. Vous savez, ce système de paiement électronique. Ensuite, avec cette fortune, il a créé Tesla, les voitures électriques. Il a créé SpaceX, les lanceurs de satellites à Bakou. Et là, il s'est lancé dans ce projet Hyperloop. Et il affirme qu'il a réuni les 6 à 10 premiers milliards de dollars pour sa première ligne qui va relier Los Angeles à San Francisco en moins de 35 minutes. Ça veut dire une vitesse de 1 200 km. C'est rendu possible comment ? Eh bien souvenez-vous, à une époque, dans les grandes entreprises, dans les administrations, on avait ce système, vous savez, de pneumatiques. On avait des réseaux de tuyaux dans lesquels on mettait son document. Et ça partait comme ça dans un autre bureau. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Ça va être des tunnels avec un air à basse pression à l'intérieur. On met ses nacelles. Un turbo-compresseur va les penfoucher. — Des genres de voitures, des nacelles. — Voilà. Dans lesquelles il y aura les fachés. Sur des rails. Mais lorsqu'elles vont être en fonctionnement lancées, elles seront en légère lévitation sur ces rails. Et c'est ce qui va permettre d'aller aussi vite. Donc 1 200 km heure. On est dans des projets à 2025, donc aux États-Unis. Et on peut très bien imaginer qu'en France, on va y arriver aussi d'ici 10-15 ans. — Oui. C'est des voitures qui seraient construites avec un super alliage poussé et freinage avec des turbocompresseurs électriques. — Voilà. C'est exactement. — Mais ça me rappelle un peu ce qu'on avait imaginé. Vous vous rappelez de ce train entre Paris et Orléans ? — Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. — D'accord. Bon. Alors il existe des projets fous avec des trains qui atteindraient des vitesses de 6 500 km à l'heure. — Voilà. Eh bien oui. Justement, sur le même principe, sur cette même technologie, ils sont en train de travailler sur ces trains de 6 500 km heure. Alors je vous passe le Paris-Bombé en 2 heures, le Paris-New York en 1 heure. Parce que là, on est dans un horizon 2040-2050. Mais là, le coût... Alors ils disent que finalement, le coût, ce ne sera pas tellement construire les tunnels qui sera important. C'est vraiment trouver tout le système de la nacelle, tout le système de propulsion. C'est ça qui coûtera cher. — Vous avez aussi déniché un projet très sérieux de transport de voitures, de trains par avion. — Voilà. Ça a été très sérieux parce que ça a été présenté au Salon du Bourget l'an passé avec l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. C'est une sorte d'aile. Ça s'appelle le Clipper. C'est une sorte d'aile avec une cabine de pilotage, train d'attrissage, des directeurs, sous laquelle vont se clipser des nacelles de la taille d'un wagon. Je m'explique. Vous êtes dans votre wagon de train. Vous allez devoir prendre l'avion. Mais vous allez rester dans votre wagon. Le wagon va être déclipsé des rails du train et va être clipsé sous l'avion. On peut comme ça transporter jusqu'à 3 nacelles, soit l'équivalent de 3 Airbus A320 ou du fret. Voilà. Et on est vraiment dans une transformation du transport du futur. — Donc je reviens à ce qu'avaient imaginé des ingénieurs français. Nous étions en 1967, une première version d'un TGV pour le coup très futuriste à l'époque. — Oui. C'était l'aérotrain. Alors si vous prenez l'autoroute Paris-Orléans ou Orléans-Paris ou si vous prenez le train, vous pouvez apercevoir des bouts de tronçons de ce monorail qui était à 4 m à peu près de hauteur. Et c'était un train, une nacelle qui montait sur coussin d'air qui a atteint quand même des vitesses de plus de 420 km heure en 69. Et alors c'était amusant. Il y avait un moteur, c'était un turbo-compresseur. L'autre moteur, c'était un moteur à poudre comme sur les fusées qui allaient dans l'espace. Et ça pouvait... C'était l'ancêtre de notre TGV. Ça a été abandonné pour le projet TGV. Mais quand même, 69, 422 km heure, il faudra attendre 81, 1981 pour les TGV, pour la vitesse du TGV à 380 km heure et 1990 pour cette vitesse à 500 km heure. Donc voilà. On savait, on sait nous aussi imaginer les trains du futur. On savait, on sait nous aussi imaginer les trains de l'équipe de la vitesse à 500 km heure et à 100 km heure.